Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez bien l'entréement pour une nouvelle vidéo de Mass Effect 3 en édition légendaire. Et on continue à passer le second Shepard. C'est à dire qu'on est hors peau et hors perme, d'incidemment. Merde, ils veulent reprendre le vaisseau ! Mais je croyais que c'était dos mort ! Je viens d'appeler ! Merde ! Merde ! Merde ! Ouvre le feu ! Allez ! Merde 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 ! Ok Oh putain t'es mort Les moteurs du Normandie ont été allumés, ils se préparent au départ On peut pas aller plus vite que ça Quand nous on veut décoller la checklist prend une demi heure, eux ils lancent les moteurs En fait, la plupart de ces contrôles sont inutiles Non, c'est pas vrai Envoyez une alerte au Normandie On peut pas, on brûle les gommes Merde On va pas de freux Pardon, c'est vrai Les paraméros du Normandie ont été allumés Très en vêtements On devrait se dépêcher ! J'ai pas fait tout ce chemin pour voir le Normandie décoller son dos. Ah ouais bah on va ce qu'on peut hein ! On fait ce qu'on veut comme toujours ! On m'entend, on va en rire. J'ai même pas... Hein ? Quoi ? Vous étiez juste sur le Normandie. Vous m'avez renvoyé avec un blâme pour conduite inappropriée. Vous me virez du vaisseau et j'ai à peine le temps de prendre ma brosse à dents. Je vous connais Trénor. C'est une si jeune Promark 4. Elle utilise des champs gravitationnels pour éliminer la plaque. Je sais, c'est moi qui vous l'ai dit. Et je m'en souviens parce que je suis le vrai Shepard. Et quelqu'un m'a viré du vaisseau. Si c'était pas vous ! C'était bien un clone. C'est une longue histoire. Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant. Retour au travail. Trénor. On peut m'aider là ? Vous connaissez ce vaisseau par cœur. Vous pouvez me faire entrer ? Il y a une écoutille d'urgence pour les évacuations. Elle devrait être... ici. C'est un verrouillage manuel et on ne peut l'ouvrir que de l'autre côté. Des idées ? Son déclenchement nécessiterait l'application d'un champ gravitationnel très précis. Oui. Si on m'avait dit ce matin qu'une brosse à dents a sauvé Normandie, j'aurais été plutôt sceptique. Pas mal, pas mal. Il a été une brèche dans l'accès au périmètre juste avant le décollage. Le décollage est né. Une des trappes de sécurité. Lui. Où ça ? Position inconnue. En coupant l'IA, on a désactivé de nombreuses sécurités. Shepard peut être n'importe où sur le vaisseau. Shepard se tient devant vous. Est-ce que c'est bien compris ? Ce n'est pas plus mal. Vous ne préférez pas vous en charger vous-même ? Armourie. Trouvez-le, bloquez-le. Classe, on va voir le vaisseau sous un nouvel angle. Je crois qu'on a cassé la brasse à dents de Traîneur en ouvrant le sas. Rappelez-moi de la rembourser. Shepard ? Plus tard, rappelez-le-moi plus tard. Cet endroit est pensé pour les veilleurs ou quoi ? Silence. Il ne faut pas qu'ils nous entendent. Désolé. Ok, je ne peux pas se regarder pour l'instant. Allez, faites la ronde. Trouvez Shepard. Eh, pourquoi il a dit le ralentir ? On peut tuer Shepard si on n'a pas le choix, non ? Il a dit le ralentir parce qu'il pense qu'on est de la chair à canon. Eh, je ne veux pas. Merde. Eh, eh. Bon, il y en a qui ont un peu plus à tes joueurs que les autres. Alerte ! Ils sont ici sur la passerelle ! L'un des meilleurs endroits pour se battre. La passerelle d'un vaisseau de guerre. Il y en a qui a eu un problème avec le ralentir, on a du pire, on n'a pas pu combattre dans le ralentir lui-même. Il y en a qui a eu un problème avec le ralentir, on n'a pas pu combattre dans le ralentir lui-même. J'ai appris mon crédit. Veuillez expédier ça dans un refuge pour animaux car un vaisseau de guerre n'est pas un lieu approprié pour... Ouais, mais ça ne va pas, non ? J'adore. Oh, hamster ! Il a voulu se débarrasser de mon hamster Tous les spaces de catégorie 6 Compte flexible pour armes principales Bon la direction a reçu des plans de belle surveillance à distance Concernant l'utilisation d'équipements standardisés et non personnalisés Voici sa réponse Vous pouvez soit utiliser l'équipement standardisé Soit vous inscrire pour un compte flexible grâce auquel vous pourrez acheter de nouvelles armes Les améliorer et les entretenir A bout de choisir Mais si vous vous emballez et que vous vous faites sauter en pied avec vos nouveaux joujoux ultra explosifs C'est votre problème Les crédits sur votre compte flexibles expirent au terme de chaque année fiscale Et non civile De plus puisque belle surveillance à distance n'est plus en mesure d'opérer Nous surveillons nous demanderons à qui le souhaite de participer à l'achat d'une carte de départ en retraite Pour notre chère Suzanne et son pied en moins Ok Et là je peux pas aller au casier Ces gens n'ont aucun respect pour mon foyer Ni mon corps C'est vraiment intolérable Tu veux en discuter ? J'ai l'intention de tuer le clone L'agent Brooks Et tous ceux qui se mettront sur mon chemin Ça se tient Ouais qu'elle doit se sentir relativement violée comme ça Ça deviendrait presque gênant Arrêtez de tirer sur mon vaisseau Il n'est pas à vous Bientôt J'ai pris votre nom, votre statut de spectre et même vos empreintes digitales Et vous m'avez laissé crever Sauf que je suis là Vous croyez que le conseil va se laisser duper par de fausses empreintes ? Ou à quête ? Bien essayé Unité HL à la navette Après Dag Je sais plus comment elle s'appelle Mais non HL Elle est où ? Elle est où ? Avec le jeu C'est parti Loco, vous m'en soyez ? Ici Loco, vous avez coupé le brouillage ? N'allez pas vous laisser tomber Vous auriez dû crever dans ce bar à sushi Je suis le commandant Shepard C'est une plaisanterie Vous n'êtes rien de plus qu'un mercenaire sans honneur C'est une flagship Je suis le commandant Au niveau Vous 400 Esté ? Ah, ok. Genre non. Je suis dans le hangar à navette. Bien su commandant, on passe au plan B alors. Le plan B ? C'est quoi le plan B ? Ah, il peut la régen. Ok. Vous avez tout gâché. Mon plan était parfait. Vous ferez mieux la prochaine fois. Ok. Quelle équipe ? Ce sont des hommes de main. Et il vous en reste peu. Ok. Ok. Vous auriez du respect aux archives. Mais vous les quatre autres membres, sans douleur. Encore le pancréas. Je contrôle la navette, commandant. Je vais bloquer la foie aux Normandie, et attirer le rat. Attention. C'est ça le plombé ? Jouez les affins ! Ah ! Arrête-là ! Fouillez les radars ! Non ! Non ! Non ! Attention ! Un ! Un ! Un ! Un ! J'envoie à lui ! Je peux gagner cette paix ! Je ne peux pas avoir le vieillard fatigué ! Le vieillard fatigué vous met minable ! Le vieillard fatigué vous met minable ! Vous pouvez le faire ! Vous êtes meilleur que lui ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ah oui ok ça. Ils se mettent devant pour empêcher le saut SLM. Ah, une navette nous bloque la route. Soutez-la ! En restant à 30 degrés, on bloque le calcul de trajectoire. Ça fait de nous des cibles parfaites ! Non, ça fait de nous un appât. Je pilote ? Non ! Comment dire qu'après il faudrait expliquer tout ça ? Je sais pas combien de morts ça va faire tout ça. Merde ! Lancez la navette sur ce truc pour dégager la voie ! Attention ! Cette porte n'est pas sécurisée ! Ah putain ! Mais non ça va tanguer ! C'est parti 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 ! Un relevé ! Vous savez d'où elles viennent les cicatrices ? Péros, Noveria, Virmir et Iros. De la base des récolteurs, Palaven, Tuchanka. Je les ai reçus en protégant la galaxie ! Et les bosses, elles viennent d'où ? Vous regrettez votre trahison, Agent Robe ! C'était facile ! Vous vouliez tellement aider la Nora, nos office ! Encore le mec ? Il a récupéré sans ça, c'est chiant ! Le reste de mon équipe a déjà envoyé un message à Haken. C'est fini, Brooks. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez qu'il gagne ? Fermez-la et laissez-moi te battre ! Le vrai Shepard s'aurait déjà fait sauter le caisson ! Je vous fais bien ! Ça va péter ! Alors... Je reprends le Normandie et honnêtement je vous rends à grand service ! Vous n'avez pas le niveau ! Ouais parce qu'il n'arrête pas de se reliser si Louis serait mort depuis longtemps ! Non ! C'est sûrement pas ! Le bro qui est où ? Clone ! Le Nord ! I reprends ! Onne pas le sauce ! Onne pas de l'Esa ! Onne pas de l'Esaac ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors juste pour information dans la version normale il y a quelques années je l'avais sauvé sauf qu'il se laisse mourir quand même donc de deux côtés il mourait. Dernier recours. Très bien et les mercenaires il y a des survivants ? Elle est un pilote à deux balles. L'alliance la transfère dans une prison de haute sécurité. Elle pourra peut-être balancer des infos sur Cerberus. Je serais ravie de coopérer avec les autorités. Ne me forcez pas à vous tuer. Je veux vous tuer. Jusqu'à votre évasion. M'évader ? Mais je ne suis pas formée pour ça. Arrêtez vous m'avez trahi. Vous avez trahi l'alliance et en pleine guerre. J'étais jeune et naïve. Admettez-le. Je vais vous manquer. Aucune hésitation. Pas assez de portée. Équipe d'entretien pour le hangar à navettes. Le reste de l'équipe attend dehors commandant. Le Normandier sera comme neuf en un rien de temps. Bonne nouvelle. Merci. Ça se passe toujours comme ça les permissions. Elle est un peu spécial quand même. On l'a fait. Sacré DLC n'empêche. Sacré DLC n'empêche. Et salut Resonator. Désolé avec toutes les scimatiques je n'ai pas trop parlé. Alors que fait-on après une journée passée à combattre un clone maléfique ? La sieste ? Oh ouais. Pitié ! On fait la fête. Ouais ça peut être un ressorti. Je dois vous laisser. J'ai affaire avant de repartir à Tuchanka. Quand on est le patron, faut être partout hein. Prévenez-moi si vous voulez sortir. Ou si vous voulez faire cette fête. À plus. Une fête c'est ça ? Pas de pression. Personne ne vous oblige à faire la fête. Vas-y lancez préparer tes réons. D'accord. Bonne idée. Préparons ça. J'ai fait verser quelques liquidités sur votre compte pour l'achat des fournitures en vue de la soirée, commandant. D'accord. Idéa, Cortès et Trenor sont OK. Hein ? J'ai également informé le docteur Tsoni de l'éventualité de festivités à venir. Minute, minute. Je vais m'occuper de la liste d'invités. Il n'y a pas de bouton annuler invitation. D'accord. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe des invitations. Ouais là là là. C'est mal barré. Cortès vient d'inviter James. Bien. Je vais aller voir ce que je peux trafiquer dans le coin. sans me briser un fémur. Certains membres d'équipage ont demandé à vous voir en privé, commandant. Vous pouvez lire vos messages sur votre terminal. OK. Si vous voulez vous divertir, l'avenue Stelargent propose une salle de jeu en plus du casino. On vous a également offert une inscription gratuite au simulateur de combat. Merci, Glyph. Je crois qu'une petite permission me ferait du bien. L'autre rue là, on se fait. Ah, de toute façon, je dois quand même faire un truc. Réparation du Normandie. Oui, OK. Régard de l'alliance Normandie SR2. OK. Et les casse-mine crédit pour... Donc, le courrier d'abord. Non, le courrier c'est en bas. Ou pas, je ne sais plus. On saute ici, ça va. Alors, on sort à lire à Tsuni. Je vais arriver. Je me disais que ça serait passé un peu de temps loin du Normandie. Je n'ai pas d'idée précise, mais on pourrait se retrouver à votre appartement à votre appartement et à viser ensuite. Activité de permission, idéale. Dans le cadre de ma formation, je crois qu'il serait bon que je participe avec vous à des rituels humains. Tenez-moi informé de votre opinion et retrouvons-nous au nouvel appartement. Déjeuner. Samantha Traynor, Space Station et communication. Commandant, si vous voulez qu'on déjeune ensemble, je serai à la salle de jeu de la citadelle. J'espère vous y voir. Chez Bart, quand vous aurez un moment, je dis pour venir à faire une tournée au débarque du coin. Retrouvez-moi au casino de la Côte d'Argent, à l'étage, sans cadavre de marchand d'autre fois. Enfin, espérons. Commandant, j'ai reçu une proposition intéressante dont j'aimerais discuter avec vous. Retrouvez-moi devant le casino. À l'extrémité de ce que ces primitifs appellent l'avenue, c'est à l'argent. Et qu'elles ne soient ni composées d'argent, ni proches d'une étoile. Enfin, ces primitifs stupides. Mettons le côté de travail. Steve. Je sais pas, maintenant qu'on a un peu de temps libre à la citadelle, je voulais partager quelque chose avec vous. Je prends la navette pour c'est à l'argent. Retrouvez-moi là-bas. Vos amis de l'arène d'Armanax Arsenal. L'équipe de l'arène, ok. Commandant, je sais pas. Ici, Armanax Arsenal. Nous sommes de grandes fans de vos expôts militaires. Je sais pas à quel point nous apprécions votre investissement dans la lutte contre les moissonneurs. Nous avons récemment mis à jour les skins des ennemis holographiques de notre simulateur afin qu'ils ressemblent davantage aux unités de Serbius dans le double dans le double but de sensibiliser le public de la citadelle et de lui remonter le moral. Ok. Ça, honnêtement, je m'en fous beaucoup plus. Ok. Donc, on voit, il y a tout le monde qui doit nous voir. Alors, il y a un radic qui voulait nous voir à l'appartement. Non, je veux bien, mais... Ou spécifiquement à l'appartement. Est-ce que par hasard, ce serait devant ? C'est possible, hein. On va y voir devant. Et l'épisode sera un peu plus long. On va essayer quand même de le clôturer. Au niveau de cette permission, on va aller parler à tout le monde, etc. Qui sera sûrement au-delà d'une heure. Mais à voir, à voir. Je me trompe peut-être. Avec course. Coiffeuse raffinée. Plus de luxe, à l'eau reprend pour. Voilà. Nous sommes là pour combler vos besoins domestiques. Portaise. Bienvenue à bord, Shepard. Bon, alors on va où comme ça ? Activation des caméras externes. Je ne savais pas que cette navette avait des hublots virtuels. Je pense que vous ignorez d'autres choses sur ce vaisseau. Ça veut dire quoi, au juste ? Avant les champs gravitationnels, il n'y avait pas d'amortisseur d'inertie. Et ? Attendez, vous allez voir. Oh là ! Ça, mon ami, c'est la vitesse à l'état pur. Vous voulez vraiment la sentir ? Vas-y. Allez-y. Vous voyez ? Il ne faut pas grand-chose pour gagner quelques G. Avant, les pilotes portaient des combinaisons anti-G qui serraient le corps pour que le sang reste dans la tête pendant les manœuvres brusques. Je portais une combi comme ça quand je pilotais mon trident. Dans un chasseur, c'est courant de basculer la puissance des amortisseurs vers d'autres systèmes. Ça vous manque, les chasseurs ? J'imagine que c'est pas très excitant de piloter une navette. Pas du tout. Je ne suis pas n'importe quel pilote de navette. Je suis le vôtre. Et je ne laisserai ma place pour rien au monde. Quand vous êtes au sol, l'arme à la main, vous êtes invincible. Mais quand on s'approche d'une zone d'atterrissage, vous êtes un soldat comme les autres. Si on se fait tirer dessus, vous n'y pouvez rien. Vous conduire au sol en sécurité est une responsabilité que je ne confierai à personne d'autre. Moi non plus. J'ai de la chance de vous avoir, Steve. Et moi donc, Shepard ? Le Joker est très bon pour manipuler le vaisseau dans l'espace. Steve, lui, c'est vraiment... sa spécialité. Ça, c'est pour aller où, ça ? Ah oui, les autres ont dans le site un dialogue. Ça, c'est une belle voiture. Sérieux ? Ah, venez, oui ! Il faut... Où est-ce ? Ah oui, Aramax Arena. Il y en a, OK. Il est d'Aramax. Bonjour, commandant Shepard. Bienvenue dans l'arène d'Aramax Arsenal. Aramax Arsenal et l'Office du Tourisme de la Citadelle sont heureux de vous offrir une inscription gratuite aux compétitions. Vous pouvez lancer un combat à l'étage inférieur en choisissant les paramètres du simulateur. Entrez dans le vestiaire pour commencer. Je t'avoue que cette partie-ci ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est cool de y avoir pensé. Mais sans plus. Tu sers un poing chaud de Noveria. Mon commando habituel est à l'hosto. Bienvenue dans le château. Le château. OK. Il n'y a pas une carte en fait. On s'y retrouve mieux. C'est merci, c'est le plus bien. J'ai un Vic au niveau 3. OK. Vous avez l'Office du Trainer au niveau 6. Ici. Il y a des gens qui sont ici. Vous avez vu les rapports d'informations. Jeu de stratégie. Ça c'est chaud. C'est chaud. C'est le grand usage du Gambit Bélucien. C'est quoi ? Des échecs spatiaux ? Kepeshiakshi, la lame des vents nocturnes. Les Asari y jouent depuis... On avait rendez-vous pour déjeuner ? Je suis navrée. J'ai intégré le tournoi juste pour rire. Je pensais me faire éliminer dans les premières manches. Pas de soucis. Vous pourrez rejoindre votre amie dans... une vingtaine de coups ? Suza. Trenor ? Vous voulez bien me donner vos frégates maintenant ? Je finis toujours par les avoir de toute façon. Polgaratsouza. Elle m'a éliminé de quatre tournois. Elle a bien grandi depuis. Mais ça, c'était avant que vous gériez une guerre galactique. C'est vrai. J'ai bien progressé depuis mon arrivée sur le Normandie. Qui est une frégate au passage. Alors ne le perdez pas. Compris. C'est une merd' ! Aïe ! Voilà pour votre frégate. Choc neural. Ça décourage le sacrifice inconsidéré de pièces. Encore quelques siècles et vous seriez une adversaire à la hauteur. Vous devez manquer de temps pour jouer depuis que vous êtes sur ce vaisseau. Mon peuple a le plus grand respect pour les grands penseurs. Je vis confortablement en enseignant les stratégies de ce jeu à des demoiselles Assari. Elle ne se bat dans cette guerre. Votre métier, c'est donc de jouer ? Je dirige des élèves dans des simulations tactiques et stratégiques. La spécialiste Tranor a personnellement sauvé l'académie Grissom. Plus d'une douzaine de cadets lui doivent la vie. C'est sûrement un soldat exemplaire. Mais elle vient de perdre sa dernière frégate. Elle vient de l'échanger en fait. Contre votre monde d'origine. Merci, commandant. Et pardon pour avoir oublié notre déjeuner. C'était pour la bonne cause, Tranor. Continuez. Ok, vous êtes sapins à regarder. Vous allez être toujours là. Ouais. Mais bon. Là. À vous le gros loup ! Tiens moi petit ! Et merde ! Je vous clèche. Je vous clèche. Je vous clèche. Je vous clèche. D'accord. Mais les chasseurs de primes ne sont pas exemptés de politesse. S'il vous plaît. Du calme. Du calme. Mais c'est forcément truqué. Truqué ? Je vais traquer le misérable escroc qui a inventé ce jeu et lui faire entrer un peu d'inspiration dans le cul. Sûrement un sale enfoiré de galariens. Allez, j'y retourne. Des crédits. Très bien. Et voilà. Et c'est reparti. C'est parti. Ok Zahid. On va où ? Ben j'en sais rien moi. Qu'est ce qui vous tente ? La polo ? Le casino ? La pince ? C'est parti. De ce coup là, vous jouez avec vos crédits. Je suis assez grand pour assumer mes addictions au Shepard. Vos addictions ? Je fais pas les choses à moitié. Ça, je crois que je le savais déjà. Ok. Vous détenez votre techno blindage en cas d'urgence ? C'est parti. C'est parti. Vous gagnez le gros lot dans notre jeu de lapin ce fraîchement rénové. Bonne soirée à vous. Javik. Votre permission se passe bien Javik ? On m'a demandé de jouer dans une vide. Il paraît que c'est un honneur et que c'est bon pour le moral des troupes. Qui a dit ça ? Ah, commandant Shepard. J'ignorais que vous veniez également. C'est parfait. Vous pourrez incarner votre propre rôle. Attention, protéins sur le plateau. Que quelqu'un renvoie la doublure, nous avons l'honneur d'avoir le vrai Shepard. Tout le monde à son poste, vite, vite, vite. Envoyez la toile de fond, moteur ! Ça va... ...swinguer. C'est un nana, ouais. Exact. Au congélateur, derrière un rôti de Varennes. Ah, il est mouré ! Oh ! Cette réplique, c'est plus tard ! Enfin ! Que le conseiller Vortia cesse donc ses interruptions ! Je pense avoir été mal informé quant au but de cette vide. Et maintenant, vénérable protéin, quelle antique sagesse pouvez-vous partager avec nous ? Les reunions de galariens se servent à température ambiante. Surtout si le galariens est encore en vie. La peur donne une saveur. Protéin ! Pas aimez-vous ! Quelqu'un a dit protéin ? Celui-ci s'est bien embrasé. Il a embrasé de multiples femelles à travers la galaxie. Mh mh. Il a pris la citadelle pour les éliminer. Mais ce n'est qu'un simple anari. Et nous avons demandé l'aide du commandant Shepard et de son fidèle protéin. On n'a pas poussé plus loin la lecture du script. On n'est pas en haut de l'affiche. Hein ? Quoi ? Mais c'est Blasto-7 ! Blasto s'en va en guerre ! Pensez aux enfants. Dans mon cycle, les vôtres n'étaient rien d'autre que des hommes usqueurs. Préférez-vous être bouillis ou frits ? Protéin ! Pas aimez-vous ! On a retrouvé notre motivation. Bien. Commandant Shepard et partenaire protéin d'origine ethnique indéterminée, bienvenue chez les Spectres. Je suis déjà un Spectre. Je fais partie du club depuis 3 ans. Exact. Mais vous n'êtes pas un Ultra Spectre Elite 4000 Deluxe. On est un 7000. Un recul réduit et un temps de rechargement plus court. Où est le sas pour que je vous envoie dans l'espace ? On n'a rien prévu pour ça ! Changez les effets sonores et le décor ! Regardez ! C'est Splugard ! Demi-frère de Souvreigne ! Et il veut sa vengeance ! Envoyez la doublure ! M'enfin ! Dites votre réplique ! Oh ! Eh ! Mouais ! Oh non ! Le Conseiller Vortia est endoctriné ! On est le héros de la Citadelle. On a des munitions incendiaires avec votre nom dessus, Conseiller. Préparez-vous à mourir ! Euh... On est le héros de la Citadelle. Je m'en charge. On insiste ! On s'en moque un peu. On aurait préféré rester congelés dans le réfrigérateur ! Pouvons-nous partir, commandant ? Ce serait bien, oui. Un vrai nanard ! Dégagez le plateau ! Et cassez-moi un nouveau Vortia ! On se prépare pour Blasto 8 ! Blasto contre le génophage ! Décidément ! Informatif ! Informatif ! Amlet mise en scène par Francis Kitt pour une troupe d'Elgore. Abaissez le rideau. Je suis disponible. Demande sincère. Si vous connaissez un bon agent, je suis intéressé. Ah ah ! Ce fut spécial, il faut bien... Un retour là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Le numéro 7. Euh... Non, personne. Ok. Finalement, c'est tapé ici. Ouh, ça change ! Excusez-moi, je vous ai vu regarder mon ami. Je peux vous le présenter. Salut. Oui. Je... Oh... Bonsoir. Et... Hmm... Garus. Elle est belle. Complimentez-la. Vous avez l'air sympathique. Peut-être un peu discrète. Introvertie. Mais... Globalement... Correct. Eh bien... Merci. Enfin, je crois. Offrez-lui avoir. Ah, vide-la. Oh, et puis... J'ai une idée. J'ai un gros pistolet chez moi. Et j'aimerais beaucoup vous le montrer. Oh... Carus. Ouais. Écoutez, j'ai un truc à régler. Que j'avais oublié. Il faut absolument que j'y aille. Désolée. Pardon. Je recommence. Ce que je voulais dire, c'est que je m'appelle Garus. Et que j'aimerais beaucoup prendre un verre avec vous. Garus. Sérieux ? Gros calme. Oh... Bon. Faire les courses. Faut qu'on y est. On se pourra fête. Hop. Ça, c'est bon. Et normalement, maintenant, on peut rentrer. Et ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. J'ai refait le tour. J'ai modifié deux, trois trucs par celui-là. Vu que j'ai fait les achats complets. Mais à pas essayer de trouver Liara. Donc... Voilà. Tant pis. Tant pis. Hop. Inviter à monter. Organiser une fête. Alors, comme moi, c'est la fête. Inviter tout le monde, évidemment. J'habiter tout le monde. Quel genre de soirée prévoyez-vous, commandant ? Je peux organiser une réunion plutôt calme, propice aux discussions, ou quelque chose de plus énergique et animé. L'énergie qui est animée, alors. Je pense qu'il est temps qu'on décompresse. Très bien. Je mettrai la musique forte et je servirai des cocktails. J'adopterai également une apparence bien plus festive. C'est parti. Il est temps de décompresser avant le reste. Entrez. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Faites comme chez vous. Merci. Ça fait plaisir, Shepard. Excellente, cette musique ! Une bonne musique donne le ton pour la soirée. Hein, Esteban ? Vraiment. Mes fêtes sont toujours à côté de la plaque, j'ai l'impression. Restez avec moi, je suis une légende des fêtes. A l'école, on m'appelait Végatov. C'est un peu... nul. Je traînais avec des gens simples. C'est vrai ? Oui, j'en veux bien un autre ! Hey Shepard, vous buvez un verre ? Avec plaisir. Tout le monde va bien ? Reposez-moi la question d'un 5 verres. Tant que vous contrôlez vos pouvoirs biotiques. Qu'est-ce qui se passe chez un biotique quand il est complètement borracho ? Restez ici, Monsieur Muscle, et vous verrez. Ouais, Monsieur Muscle, j'aime bien. Hey, merci d'avoir organisé ça. J'avais besoin de décompresser. Même un seul soir. Je crois qu'on l'a tous mérité. Ça, c'est vrai Steve. Je lève mon verre aux permissions. Ouais, ils sont pas chiés à Sushi, Miam Miam. Oh, je suis jaloux. La taille de cet appartement, j'en reviens pas. Le montant de la facture d'électricité aurait pu payer ma bourse d'études. Ou financer la guerre. Ou constituer un balaconte pour acheter un mecha Atlas. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Pourquoi en avoir un, on aurait pas de les éclater à l'appel ? Je vous adore ! Ok, Shepard. Vous pouvez servir ce truc, mais... Est-ce que vous pouvez le boire ? Il faut bien un capitaine de soirée. On est sûr que le Normandie est encore là ? Personne d'autre n'a essayé de le voler. Voler le Normandie, en voilà une bonne idée. Attendez. Quoi ? Qui... Alors, vous avez encore votre brosse à dents ? Aucun problème. Les gars de Cerberus seront ravis de nous construire le SR3. On a passé de bons moments à bord de cette coque. Absolument. En effet. Certains plus que d'autres. Je suis contente d'avoir pu m'incruster. Au Normandie. Et à mon histoire d'amour avec le capitaine du vaisseau. Ouh... J'aime. C'est plaisant. C'est rare de passer du temps avec tout le monde comme ça, entre amis. Mais si vous vouliez me kidnapper un peu plus tard, je ne dirais pas non. Je note, je note, je note. Salut, j'essaye de socialiser mais c'est pas vraiment mon fort. C'est pas votre truc, les grosses soirées. Si je connais des gens, ça va. Mais certains de vos amis sont de vraies légendes. Je peux pas juste les aborder en leur demandant s'ils ont aimé le guacamole. Ah, et le docteur Shaquoise s'excuse de ne pas pouvoir venir. Une consultation médicale urgente à la Citadelle. Mais elle a envoyé une bouteille de liqueur fine. Un délice. Vous auriez dû goûter. Eh ! Je t'aurais plus à l'essai quand même. Quelqu'un qui veut parler spécifiquement. Wow, quel appartement. Sérieusement, vous avez vu la cascade ? Et ce jacuzzi donne vraiment envie de l'essayer. Mais Sol. C'était l'appartement de l'amiral Anderson ? Dans mes rêves, j'ai le même genre de maison qui surplombe le Pacifique. Je ne pourrais pas vivre dans un endroit comme ça. J'aurais trop peur d'abîmer quelque chose. Hé, James, ça va bien ? Je suis détendu. Mais ma kermesse de grande section de maternelle était plus fun que ça. C'est drôle, ça. Ne vous en faites pas, je vais arranger ça. L'eau de la cascade, elle est chaude ou froide ? Je devrais vous applaudir. Vous savez pourquoi Cerberus va perdre ? La démographie. Quand on recrute un gars de 20 ans sans avenir, il va se démener pour la cause. Mais est-ce qu'il y a des vieux chez Cerberus ? Des familles ? Non ! Il n'y a pas d'avenir dans un groupe terroriste. Eh oui, ils payent bien. Mais on ne peut pas prendre de vacances. Autant parler à un mur. Et vous, Joker ? Comment vous feriez pour changer Cerberus ? Je les rendrais populaires. Grosse campagne de com', comme pour les élections. Cocktail de collègues de fond. Serrage de louche. Bise au néné. Je crois que l'expression, c'est « bise au bébé ». Je sais ce que j'ai dit. Oh, moi j'ai la nostalgie du temps où Cerberus était un ramassis de clowns incompétents. Oui, quand c'était Jacob le responsable. Euh, pardon ? Vous faites référence à quelle période exactement, Jeff ? Hé commandant, ici Cerberus. On étudiait des rachnis, mais ils se sont échappés et ils ont tué tous nos gars. Vous pouvez régler ça ? Ce n'est pas loin du système où on a connecté un type à des guettes, qui se sont échappés et ont tué tous nos gars. Le nombre de victimes était plutôt impressionnant. Au moins, à l'époque, c'était leur cadavre qu'on comptait. On savait que quelques unités étaient pourries. Mais l'Alliance et le Conseil restaient les bras croisés. Et on s'en tirait pas mal. On se tirait aussi de pas mal de situations critiques. Il n'avait pas de sac à soumis. C'est exact. Mais Cerberus a réussi à ramener le commandant d'entre les morts. Et après avoir éliminé les récolteurs, j'ai rompu les liens avec Cerberus. Et je me suis mis à tuer leurs gardes. Merci pour ça, d'ailleurs. Jeff, vous n'avez pas oublié que j'étais aussi un projet Cerberus ? Eh merde ! Idéa, tu veux voir un bel exemple de comportement humain ? Le pire exemple de comportement humain, vous voulez dire ? Un conseil. Les corrections grammaticales ne détendent pas l'ambiance. Merci de m'avoir invité, Shepard. C'est bon de vous revoir comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du nouvel équipage ? Vous attirez toujours les meilleurs. Amusez-vous. Et comment ? Eh commandant, ça fait drôle de voir tout le monde réuni ici. Sans déconner. C'est drôle, dans le sens agréable. Ça fait du bien de voir autre chose que des moissonneurs. En tout cas, merci d'avoir organisé ça. J'essaierai de ne pas être emboulé. Chez les miens, les réunions ne se passaient pas comme ça. Nous envisagions l'avenir et respections les morts. Ça m'a l'air d'un chiant. Dans les réunions où je vais, on crie et on s'insulte. Ah ah. Rassemblez un groupe de Krogan et vous verrez toujours de l'action. Et... des dégâts. Voilà, ça, ça me plaît. Vous avez raison. Ça marche bien mieux quand on a une armure naturelle. Et des organes en double. Rien n'armira ça. Bon, qui est le plus fort ? Vous, ou le Krogan et Prouvette ? Ça, ça m'intéresse carrément. Qu'est-ce que j'ai raté ? Le protéin de savoir qui gagnerait un combat, on peut voir que c'est moi. Franchement, Shepard, c'est une question intéressante. C'est vraiment une bonne question. Pas forcément. Ce bébé Pitjack n'aurait aucune chance. Écoutez, trois yeux fossiles. La seule chose qu'il pourrait vaincre, c'est un verre de lait chaud. Ha ! J'ai la tête plus dure que toi, Junior. C'est fini, les palabres ? Mouais... Y'a qu'une façon de régler ça. Oubliez ce que j'ai dit. Ha ! Ha ! Ha ! La fête commence enfin ! Une autre fois, les gars. J'ai pas le temps d'aller racheter des meubles. Bah... Juste quand ça devenait sympa. Ouais... Heureusement. Dans mon cycle, quand une pièce était remplie d'individus, on risquait un taux de victimes élevés en cas d'attaque. Restons prudents. Ça me rappelle l'antre de Korra. J'y suis pas allé depuis longtemps. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! À boire ! Je bois ! Mais c'est pas un jeu à boire. Peur de perdre ? Rien à voir avec la peur. Je sais que je vais perdre. La logique, c'est pour les Galariens. Le grand Hurdnot Brex, sortir de la partie. J'ai jamais accepté ce foutu ! Bon ! À boire ! Ha ! Ha ! Ha ! Je suis sûr que les tiens sont tout neufs et tout roses, comme ceux de bébé Pidgeac. Bonne excuse, vieille chose. Bois ! Shepard ? Grunt ? Shepard ! Vex ? Commandant Shepard. Shepard ! Vex ? Grunt ? Shepard ! Shepard ! Shepard ! Shepard ! Shepard ! Grunt ? Shepard ! Shepard ! Vex ? Commandant Shepard ! Shepard ! Les protéins perçoivent les plus petits détails de leur environnement. Humaine tatouée, j'aimerais vous toucher. Je suis pas assez bourrée pour ça. Et vous, pilote de navette, puis-je ? Pourquoi est-ce que Javik devient aussi tactile d'un coup ? Eh, connard ! Va donc te toucher avec ta tête de récolteur. Ça n'arrivera pas avant la fin de la fête, je pense. Ha, ha, ha ! Commandant ! Javik ? Mes excuses. J'ai... consommé les boissons offertes. Très bien, mais... faudra peut-être lever le pied. Ça va ? Tout le monde s'amuse bien ici ? Servira-t-on bientôt de la nourriture ? Idée à ta faim ? Non, mais mes données indiquent que la consommation d'alcool sans absorption de nourriture n'est pas très sage. Moi, je mangerais bien un truc. Dans mon cycle, nous avions à manger. Plein. Et c'était varié. Vous vous sentez bien ? Je suis protéin. Je ne vais jamais bien. Mais cette boisson va changer tout ça. Moi, je mangerais bien un hamburger. Gras. Salé. Plein de sauce. J'en salive. Oui, ça. On va se prendre ça. Voulez-vous que je prépare des hamburgers, Shepard ? C'est votre plat favori, Steve ? En fait, je suis plutôt dessert. Ma tante faisait un fondant au chocolat tomber. Quand j'ai fui Cerberus, je suis tombée sur des cookies au chocolat dans une épicerie. J'en ai dévoré des tonnes. Rien dans ce cycle n'approche les mets délicats de mon peuple. Alors allez donc faire à manger, Javik. La plupart de nos ingrédients ont disparu. À part les Krugans, les Hassaris, les Thuriens, les Galariens, et les Kariens. Quelqu'un veut se dévouer ? Tu te sens pas trop à l'écart, Idéa ? Pas du tout. J'emploie un protocole de sociabilisation plutôt simple. Appelé sourire et faire oui de la tête. Bien. J'apporte encore à manger, alors. Mais laissez tomber la bouffe, en fait. Ce bar est impressionnant. Ouvrons le coffre trésor pour voir ce qu'on peut trouver. Des boissons. Plus vaudrait mieux que... Bon. Ça, ce sera répété. Super fête. Et détendez-vous un peu, d'accord ? On verra. Bon... Parler de bouffe dans une fête... Juste pour rire. On s'ennuie ? Je pourrais m'isoler quelque part pour mettre le feu. La cheminée est juste là. C'est pas la même chose. C'est vraiment merveilleux. Le premier Normandie, c'était quelque chose. Avec son commandant, le premier Spectre humain. Vous y étiez, Doc. C'était comment ? C'était impressionnant au début. Puis c'est devenu notre foyer. J'aurais tellement voulu pouvoir le contempler. J'aime pas donner du crédit à Cerberus, mais... Faut avouer que le SR2 dépasse le SR1. Et de loin. Vous parlez de quoi, les gars ? James faisait remarquer qu'il était fan du premier Normandie. Oh... Le vaisseau du premier Spectre humain ? Mais carrément. Mais bon, c'est du passé. Le SR2 est le meilleur vaisseau existant. Inégalable. Y'a qu'à voir les résultats. Le SR1 était un très bon vaisseau. Le SR2 est un excellent vaisseau. Le premier Normandie fut développé conjointement par le Conseil Thurien et l'Alliance. C'est le symbole de la coopération entre membres de la Communauté Galactique. Et nous ne serions pas ici sans lui. Le SR2 a vécu pas mal d'aventures, mais y'en aura d'autres. Mon époque Normandie est derrière moi. Mais je suis fier d'avoir servi sur ce vaisseau. Je vous avais reconnu au bruit de vos pas, Shepard. La fête vous ennuie, Samara ? Non, pas du tout, Shepard. Mais je m'amuse différemment des autres, j'imagine. Vous vous inquiétez pour moi ? Il faut pas. J'étais juste partie aux toilettes, et en sortant, j'ai trouvé ce petit coin calme. Méditer sur sa place dans l'univers en pleine fête est une étrange façon de s'affirmer soi-même. Vous savez, en général, la méditation ne fait pas partie des comportements festifs. Peut-être, mais pour être honnête, je fais peu la fête. Alors je suis flatté. C'est votre influence sur ma vie qui provoque mon attirance pour vous, c'est sûr. Sachez seulement que tant que je le pourrai, je viendrai dès que vous en aurez besoin. Toujours. Merci. Allez, retournez vous amuser un peu. Oui, c'est promis. Et donc, Idea disait que vous trouviez sa voix attirante. Et le mot que vous aviez employé, c'était quelque chose comme... C'était quand je croyais que c'était une IV. Mais, quoi qu'il en soit, traitez-la bien, Moro. On serait jalouse. Vous aviez plus de chance quand ce n'était qu'une pièce d'échec holographique, Trenor. Pièce d'échec, c'est pas vraiment ce que j'aurais dit. Mais en plus, vous haïssez, les Ia. Vous avez dû vaincre votre réticence, tandis que moi, les Ia, ne m'ont jamais dérangée. La mer est pleine de poissons, Trenor. Pas avec cette voix. On dirait du satin qui glisse sur votre peau à la lumière des bougies. C'est juste... Attendez. Vous débattez sur Ida ? Non. Sûrement pas. Vous saviez qu'elle m'avait éclaté la tête contre une coque de navette ? Je sais. Deux fois. C'est Liara qui me l'a dit. C'était il y a longtemps. Et en plus, ce n'était pas Ida à l'époque. C'est pas très gentil de votre part d'en reparler. C'est vrai. Je ne sais même plus ce qui m'y a fait penser. Excuse acceptée. Vous savez, c'est pas très sain de garder en soi ce genre de choses. Mais qu'est-ce que... Kasumi, c'est flippant. Vous êtes tous les deux assez ivres pour enfin mettre le sujet sur la table. C'est bien. Oh, mais c'était pas prévu. On est juste contents de s'envoyer des vannes. On peut appeler Ida pour que vous discutiez de vos sentiments comme des adultes. Hein ? Non. Ce serait trop bizarre. Non. Surtout pas. Vous pensez qu'elle ne sait pas ? Les gars, c'est Liahat du Normandie. Elle connaît tous les sites extranets que vous visitez. Note pour plus tard, effacer l'historique de navigation. Je peux vous montrer comment automatiser cette tâche ? Mais, je peux vous aider ? Apporter à manger, de la glace, changer la musique ? Aidez-moi en passant à bon maman. À vos ordres. Eh, je pourrais faire à manger ? Kaidan, on se détend. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas question. Ha ! C'est vraiment une blague, cet appartement. Les lignes de visée sont pas mauvaises. A bon point. C'est censé m'impressionner ? Et qu'est-ce que c'est que ce truc, hein ? Je crois que... Enfin... Je crois... C'est de l'art. Ah, hum. De l'art, hein ? Ok, je vois. Bien sûr, de l'art. Pas mal. Qu'est-ce que vous faites par ici, vous ? Jette un œil à cet appartement minable. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Vous faites quoi si un autre clone débarque ici, hein ? Vous lui offrez une tasse de thé ? Ah. Il y a trop de fenêtres. Et elles sont trop grandes, ça vous rend trop facile à suivre. Mais il y a du potentiel. On pourrait facilement installer un poste de défense par là-bas. J'allongerai la cloison. Histoire d'éviter les attaques surprises. Bonne idée. Si seulement j'avais fait ça sur Omega, à l'époque. Profitez un peu de la fête. L'appartement fait très bien l'affaire. Et si demain, c'est le clone de Liara qui vous tombe dessus ? Ou celui de Joker ? Ouais, le petit nerveux là-bas. C'est peut-être déjà un clone d'ailleurs. Et pas bien aimable. Ok, je vous laisse. Shepard, mettez le canon principal du Normandie ici, et je me sentirai chez moi. Hey ! J'ai dit patouche, connard. Pardon, humaine tatouée. C'était pour vous lire. Inutile de me lire. Posez la question et je vous dirai ce que je pense. Oui, c'est ce que j'ai lu. Lisez un peu celle-là. Là, sur le bras. Sam est arrivé en arrachant leurs poignards à des butariens bourrés. Ils voulaient m'empêcher de collecter la prime offerte pour leur chef. Quel con. Et celle-ci ? Deux croganes qui n'appréciaient pas de me voir commander la compagnie à Halak. Ils ont appris à s'y faire. L'un des deux seulement. L'autre, il est mort. Ha 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 ! T'es un bon gars, Grunt. C'est un bon gars. Commandant, la soirée semble être un véritable succès. Désirez-vous autre chose ? Oui. Idée a dit qu'elle voulait cuisiner. Tu pourrais aller l'aider ? Bien entendu. À nous deux, je suis intimement persuadée que nous parviendrons à nous approcher de la sensibilité d'un palais organique. C'est prêt ou quoi ? La recette exige plus de curry. Non. C'est beaucoup trop. La recette est absolument catégorique. J'ai mesuré la quantité requise au 1000 grammes près. Ah mais c'est prêt. Oui, mais en cuisine, il faut aussi écouter son instinct. Ce n'est pas qu'une question de quantité. Si on ne suit pas la recette, le risque est de créer un déséquilibre gustatif. Ou pire. Idée a, la recette a été créée par des organiques. Elle ne sera jamais exacte. Il y a trop de curry. Trenor, tu m'aides un peu. Ah, donc je suis censée être une experte en curry. Juste comme ça. Hum, je voulais dire que vous êtes humaine. Avec des papilles. En plus, j'aime pas le curry. J'y suis allergique. C'est bientôt prêt. Ou est-ce que je dois me manger un veilleur en encart ? Tout le monde va bien ? Le pouvoir divertissant de cette fête diminuait fortement à cause d'un manque flagrant d'apport nutritionnel. Aïe. Ne vous en faites pas. Je compense cette lacune. Je voulais juste qu'elle réchauffe un truc. Et maintenant, on vous l'a qu'elle cuisine. Quelle vengeance. Idée a, j'apprécie ton aide, mais les fêtes ne sont pas une question d'efficacité. Une fête est une réunion d'individus bien disposés, qui requiert d'allier travail d'équipe et compréhension des dynamiques de groupe. Vous n'êtes pas passé par le relais Omega-4 pour attaquer les récolteurs sans préparation. Alors pourquoi est-ce différent dans ce cas ? Parce que c'est une fête, Idéa. Personne ne mourra si on n'assure pas. J'ai vraiment l'intérêt à le support. Mais si vous choisissiez le mauvais coéquipier pour gérer la sélection musicale, Jeff par exemple, le résultat serait désastreux. Mais jamais je ne prendrai Jeff pour la musique. Non. La musique, c'est mon truc. Je peux gérer ça, pas de problème ? Vous seriez un bon choix, mais ce choix mènerait inévitablement à un échec. Euh, pardon ? Vous portez parfois des jugements qui peuvent ruiner une ambiance. Tu es vers la cure du fait. Entendu. Vous voyez, Shepard ? Une fête est une construction sociale que l'on peut optimiser pour une efficacité maximale. Eh bien, bonne chance avec ça. Surtout, garde-les en vie, Idéa. Vous êtes plutôt calme, Shepard ? Personne ne m'a encore cogné, mais... Je le recommande pas. Ce qu'il nous faut, c'est du microfilament. Vous croyez ? Le plus fin possible. Difficile à repérer. Ouais... Une grille de 5 sur 5 sur toute la surface vitrée. Ça devrait faire l'affaire. Ah, ça fera plus que ça. Ok, Garrus. Je me demandais... Là, qu'est-ce que vous faites ? Hmm ? Oh... Rien. Je... J'admire juste l'éclat de ce verre. Bien. Ne lui dites rien. Il comprendrait pas. On parie ? C'est... Enfin... Une décoration murale n'est pas forcément juste décorative, pas vrai ? Ah, vous êtes guerrier. C'est-à-dire ? Des microfilaments, Shepard. Un tissu de minuscules fils explosifs sur la vitre. C'est la meilleure des défenses. Quand un intrus débarque. Pouton rouge... Et... Bam ! Réduit en sharpie. Des appliques murales explosives, Shepard. L'avenir de la défense domestique. Hmm... Croyez-moi... Si j'avais eu ça à mon époque Archangel... J'aurais fait qu'une bouchée des mercenaires. Ah... Si vous le dites... Essayez de pareiller la peinture. Je vous l'accorde. Vous êtes un bon pilote. Le meilleur. Mais continuez. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en matière de navettes, je suis plus doué. Je crois que vous l'avez dit vous-même. Oh, les navettes. À peine moins cool que sortir du Normandie en Mako. Mais je suis sûr que vous seriez perdu aux commandes du Normandie. Ça marche. Vous voulez dire, le vaisseau que vous avez fait exploser ? Donc, le premier Normandie s'est disons... Évaporé. Ouais, c'était pas cool. Mais au moins, Shepard en a tiré un meilleur Normandie. Je me battrai plus jamais pour un autre vaisseau. Pour n'importe quelle autre raison, d'ailleurs. Oh, allez. Combattre sans clown ne peut pas être pire que la base des récolteurs. Ça, c'était un vrai merdieu. J'en fais toujours des cauchemars. Je suis content de ne pas avoir été là, pour le coup. Il ne faut pas avoir peur d'affronter le mal. Moi, j'étais sûre que Shepard l'emporterait. Je vous ai déjà parlé de la fois où j'ai sauvé à moi seul le Normandie ? Mais bien sûr. C'est vrai. En effet, j'étais là. Je confirme. Les récolteurs entraient dans le Normandie. J'avais à peine une minute pour trouver un moyen de les abattre. Alors vous avez libéré l'IA, fabriqué par Cerberus. Personne ne se plaint d'Idea maintenant, que je sache. Surtout pas vous, maintenant que vous vous envoyez en l'air. Bref, on s'égare. Idéa n'était pas un robot à ce moment-là. Et quand les récolteurs ont débarqué, elle était encore sous contrôle. Donc, c'est bien moi, tout seul, qui ai sauvé le Normandie. Sans aucune aide. Tout à fait. Chapeau. J'avais entendu des... Je suis surpris que vous soyez venus. Pourquoi ça ? Je croyais que les probatrices combattaient le mal 24 heures sur 24. En effet. Et qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas ce que je suis en train de faire, Jeff ? Combattre le mal, là, tout de suite ? Parce que, on est entre amis ici et... Attendez, elles se fichent de moi, pas vrai ? Ça fait plaisir de revoir tout le monde. Là, j'ai un fil bleu, un fil rouge et un fil jaune et un fil couleur vomi. Il est comment, celui couleur vomi ? Violacé. Comme s'il avait abusé du Rincol. C'est celui-là ? Connectez-le au bleu et c'est bon. Qu'est-ce que vous trafiquez, Zaid ? La prochaine fois qu'un de vos clones fait le malin, il aura une jolie surprise qui l'attend. Pas vrai, Garust ? On n'a rien oublié. Alors le clone débarque, observe, voit ce magnifique jacuzzi et se dit, tiens, je prendrais bien un bon bain chaud. Grave erreur. Énorme. Énorme. À l'instant où il mettra un orteil dans l'eau, il déclenchera un minuteur. Relié à quoi ? Un putain d'armageddon. Trente secondes plus tard, ce truc se mettra à chauffer. Et après ? Vous avez déjà nagé le crawl sur la surface du soleil ? Non ? Eh ben votre clone testera pour vous. Ça lui apprendra. Mais si c'est moi qui me prendra bar ? On y a pensé. C'est lié à votre ADN. Mais si c'est un clone, il aura le même ADN que le mien. Putain de clone. Garus, on laisse tomber le jacuzzi. Par contre, j'ai des idées pour la cafetière en bas. Vous bluffez. Qu'est-ce que vous en savez ? Je suis totalement impénétrable. Je sais quand quelqu'un me cache quelque chose. Soit. Peu importe. Maintenant, faut abattre les cartes. Ridicule. On ne révèle jamais ses bottes secrètes à l'ennemi. Ça fait partie du jeu. Et on n'est pas ennemis. Vous vous joignez à nous à la prochaine partie ? Je parie que vous seriez pas mauvais. Non. Vous voyez ? Impénétrable, c'est ça. De quoi parlez-vous ? Vous continuez. Commandant, le Doc a jamais joué au poker. Dingue, non ? Comment se passent les leçons ? La Sari refuse toujours de prendre des risques. Toute victoire a un prix. Vous ne jouez même pas, vous. Le Doc n'est pas une flambeuse, quoi. Heureusement que vous ne jouez pas à un des jeux de mon cycle. Vous perdriez tous lamentablement. Ah, soyez gentil avec Liara. Vous allez déjà avoir assez à faire avec moi. Merde. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Mis à part ma réticence à perdre mon argent, je passe une charmante soirée, Shepard. Content que vous vous amusiez. Ça fait du bien de voir tout le monde se détendre un peu. Ça leur fait baisser la garde. Je vais essayer de ne pas en profiter. Vous n'avez pas peur que l'équipage perde sa motivation, commandant ? Je crois qu'une pause fera du bien à tout le monde. Dixit la Sari qui se tue jour et nuit à étudier les protéines. Ça fait plaisir de voir que les vieux couples se chamaillent autant dans votre cycle. Amusez-vous bien. Je garderai un œil sur Liara si j'étais vous. Encore deux parties et vous n'aurez plus grand chose à miser de toute façon. Enfin, ça commence à être intéressant. Cet endroit est magique. Hum, mais c'est vraiment très bon. Bien joué, Idéa. Votre allergie au curry posera-t-elle un problème, spécialiste trainer ? Oh, je serai un peu malade tout à l'heure. Ça arrive. Vous auriez dû mettre de la coriandre et du cumin. Quoi ? Qu'est-ce que vous regardez ? Avez-vous apprécié le goût des amusegales, Grant ? Peut-être. Je viens de m'en verser un plateau dans ma bouche. Si vous voulez un résumé de votre soirée, demandez-moi. Vous pouvez réunir tout le monde sur le canapé dès que vous serez prêt. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Hé, tout le monde, approchez deux minutes. On va faire une photo souvenir. Asseyez-vous sur le canapé. C'est une très bonne suggestion, Shepard. Excellente idée. J'en veux une. Poussez-vous un peu. Merci à tous d'être venus. À nous. Prêt, Glyphe ? Veuillez diriger votre attention par ici. Bien. Dites Normandie. Nomandie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tiens, mais regardez qui est là. Comment vous sentez-vous ? Si seulement toutes mes matinées pouvaient ressembler à ça... Allons voir si les autres sont levées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sinon, eh ben... Maudissez Zahid et... Et fuyez. Loin. Et vite. Bonjour, Shepard. Shepard, j'allais faire un peu d'exercice. Ça vous dit ? Hé, vous avez une sale gueule. Quand est-ce que la bouffe est prête ? Alors, qui veut des œufs ? Liara, des œufs ? Trénor, Esteban, des œufs ? Joker, il est où celui-là ? Kaidan, des œufs avec le café ? Brex, mon pote, des œufs ? Javik, mon gars, goûtez-moi un peu ces œufs. Personne d'autre ? Garus, vous connaissez mes œufs. Cette fête était excellente. Salut, Shepard. Vous avez bien dormi ? Shepard, ravi de vous voir sur pied. J'espère que j'ai réveillé personne en ronflant. Depuis qu'on m'a cassé le nez, je joue de la tronçonneuse. Des voisins sont passés hier pour se plaindre du bruit. J'ai mis leur cadavre dans l'incinérateur. C'était une blague. Bonjour, Shepard. Aucun humain n'a été blessé pendant cette fête. C'est une blague de lait. C'est une blague de lait qui a été débrouillée. C'est une blague de lait. C'est une blague de lait. D'accord, c'est une blague de lait. le sujet m'agace au cas où on se reverrait pas merci c'était vraiment bien j'y vais cochonnerie de produits laitiers hé glyph as-tu sauvegardé cette image pour moi bien sûr docteur tsoni shepard on a cassé des trucs hier soir vous avez besoin de calibrer quelque chose ok je devrais peut-être arrêter avec ce mot mais seulement s'il y a rare et de dire par la ds heureusement qu'il n'y a pas qu'une salle de bain yara met des heures à coiffer ses cheveux enfin je me comprends shepard j'aimerais vous remercier pour l'invitation c'était vraiment bon de revoir tout le monde j'espère que vous avez apprécié la soirée rien d'autre à rapporter je conseille un solide petit déjeuner je croyais que tous ces verres de tequila bu avec james m'auraient préparé pour hier soir quelle soirée j'aurais voulu qu'elle dure toujours merci shepard merci shepard au fait il ya presque plus de bacon notre bacon sinon il reste un peu de cette saloperie d'extra mine et au congèle je vous ai gardé trois tranches c'était bien mérité pour toutes les fois où vous m'avez gardé le mien shepard j'ose même pas ouvrir mes mails elles doivent être au moins un millier à vouloir me tendre une embuscade j'ai réussi à ne pas vomir j'en suis plutôt fier si vous pouviez parler un peu moins fort ce serait super et ne claquer pas les portes ne marchez pas trop fort ne pensez pas trop fort non plus il ya du café qui veut du café je veux du café beaucoup je parle trop fort shepard des oeufs shepard je me rappelle pas grand chose après avoir mangé la lampe shepard j'ai pas de la lampe shepard